Bonjour à tous, après une matinée de jeudi grise, pluvieuse et venteuse, les éclaircies ont refait surface ce jeudi après-midi par le littoral de la Manche comme ici à Plouescat où il a fait jusqu'à 13 degrés. Ces éclaircies gagnent du terrain vers le sud de la Bretagne en cette fin d'après-midi et en soirée mais leur répit sera de courte durée puisqu'une très franche dégradation se prépare pour la nuit prochaine sur notre région avec de la pluie, des quantités assez importantes entre 20 litres et 40 litres d'eau au mètre carré pour la journée de vendredi. En cause, un conflit de masse d'air entre ces terres froids qui descendent de l'Europe du Nord, ces terres extrêmement doux qui remontent des Açores, d'où le creusement de cette dépression baptisée Diego. Elle occasionnera du vent très fort sur notre région et pas mal d'instabilité. Ce sera même une tempête pour les régions du centre-ouest, de la région centre du Val-de-Loire. Nous serons donc en marge des vents les plus forts, ceci dit il faudra quand même se méfier des rafales. Proche de 100 à 110 km par heure le vendredi matin sur les îles Morbihanaises et le littoral. Jusqu'à 90 km par heure, on rentre un petit peu plus dans les terres. 80 km par heure pour le sud de Lili-Vilaine. Notez le temps particulièrement gris avec beaucoup d'instabilité, des averses, des pluies très fortes et orageuses, notamment sur le nord et sur l'est de notre région. Et puis l'après-midi, la dépression se déplace, on la retrouvera entre le Morbihan et Lili-Vilaine. Tout autour, on aura un enroulement nuageux avec pas mal d'instabilité, du grésil, des précipitations soutenues. Il faudra vraiment attendre la fin de l'après-midi et la soirée pour retrouver quelques éclaircies sur l'extrême nord-ouest. Mais notez quand même ce vent qui, tout autour de la dépression, est susceptible d'atteindre les 80, 90, voire 100 ou 110 km par heure. Ce qui sera le cas ici, par exemple, près de l'estuaire de la Loire. On poursuit avec la masse d'air. On voit bien ce froid qui dégouline jusqu'à nous, précédé d'une grande douceur. Pour ce week-end, ce sera relativement frais. Bref, il faudra vraiment attendre la journée de dimanche et surtout celle de lundi pour retrouver des valeurs beaucoup plus douces. Ce vendredi matin, on partira de 7 à 9 degrés vers 8 heures le long du littoral de la Manche. Vous aurez une dizaine de degrés ici si vous êtes à Loudiac, mais aussi à Rennes, jusqu'à 12 degrés par exemple à Avannes, à Quimper, à Lorient ou encore à Nantes. Et puis dans l'après-midi, ça baisse très franchement. Un gros contraste de température, pas plus de 6 degrés vers 16 heures du côté de Guingamp, 7 à Saint-Brieuc ou encore à Erqui et puis à Morlaix. Vous aurez 8 à Brest, 9 à Quimper, 10 à Lorient, mais quand même 13 à Avannes, 14 à Redon. Et puis pour la suite, on regarde la tendance avec un week-end qui sera beaucoup plus agréable, plus lumineux, plus calme, avec de très belles éclaircies à prévoir samedi matin dans une ambiance bien fraîche. L'après-midi, quelques nuages bourgeonneront dans l'intérieur des terres. Les côtes s'en sortiront un petit peu mieux. Et puis pour dimanche, on s'attend à un ciel voilé, mais bien lumineux avec une remontée du mercure en liaison ici avec ce vent qui s'oriente au secteur sud-est. On en reparle ici même demain soir. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501